Les premiers résultats des élections législatives en France sont tombés une semaine avant le premier tour. Pas d'inquiétude, vous n'avez rien loupé, je vous explique. En fait, les élections législatives, qui sont donc ces élections qui permettent d'élire les prochains députés de l'Assemblée Nationale, elles ont lieu les 12 et 19 juin, mais certains Français ont déjà pu voter une semaine en avance. Ces Français, en fait, ce sont ceux qui habitent à l'étranger, 11 députés les représentent selon la région du monde où ils habitent. Ils votent donc en avance, car à la différence de tous les Français, eh bien certains votent par correspondance, d'autres par Internet. Du coup, eh bien ils votent plutôt pour laisser deux semaines aux organisateurs pour préparer ensuite le second tour. Bref, dans les résultats, eh bien la NUP ou NUPES, donc l'alliance des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, s'est qualifiée dans 10 circonscriptions sur 11 possibles. Même chose d'ailleurs pour Ensemble, l'alliance politique d'Emmanuel Macron. Au second tour, on va donc avoir beaucoup de duels entre le camp de Jean-Luc Mélenchon et le camp d'Emmanuel Macron. En fait, l'un des seuls candidats proche d'Emmanuel Macron qui ne s'est pas qualifié pour le second tour, vous le connaissez sûrement, c'est Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre sous François Hollande.